Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymonde avec encore Raymonde ce matin comme invité, décidément. Alors, et bien puisque c'est les vacances, nous sommes le 10 juillet 2020. On a du mal avec le temps, on parlera d'ailleurs du surdoué et du temps, et du temps, du temps et du temps. Et en fait, voilà, le surdoué part en vacances. Alors, je suis HP et je pars en vacances. Alors j'aimerais super partir avec ma famille, ça serait tellement sympa. Bon déjà, on rentre dans un espèce de rêve fantasmatique, où se retrouver en famille, avec mon papa, ma maman, les frères, les soeurs, les cousins, tout ça, c'est juste fabuleux. 5 minutes après, oh non, 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 je ne vais pas pouvoir supporter tout le monde. 15 secondes après, oh mais si, ça va être sympa. Et voilà, et le conflit est engagé. Alors c'est un conflit qui peut être inconscient ou consciemment. Consciemment, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je vais faire ça ? Non, finalement, je vais faire ça. Après, vous avez le jeune homme célibataire qui veut partir avec sa fiancée, enfin célibataire en couple, voilà. Enfin, je veux dire avec une fiancée. Non, alors nous allons partir ensemble en amoureux, ça va être juste fabuleux. 5 minutes après, ah non, non, je sens qu'elle va me prendre la tête, ce n'est pas la peine. Voilà, et le surdoué va rentrer dans un conflit. Est-ce qu'on part avec tout le monde ou est-ce que je pars seul ? Et en fait, il est juste en train d'essayer de se positionner sur son besoin de solitude, qui est une chose précise et nécessaire chez un surdoué, parce qu'il est dans sa bulle et qu'on doit respecter son territoire et sa place. Et avec ce qu'on appelle l'isolement. Être isolé des autres, quand il y a une incompréhension, quand le discours ne va pas passer, il y a une espèce d'isolement. Et le surdoué confond son besoin de solitude, qui est recréé l'imaginaire, le rêve pour se réaliser, et l'angoisse de la solitude, où il est enfermé dans une incompréhension. Et par exemple, si on envahit ses territoires, il se restreint, il se met dans une boîte à concert pour se protéger, pour pouvoir retrouver cette solitude, mais qui finalement va le compresser dans un espace réduit physique ou psychologique. Donc c'est le grand dilemme, par exemple, pour ce départ en vacances, je ne sais pas si tout le monde est parti en vacances, mais c'est un grand bordel cette année. Et puis en plus, le surdoué, ce qui prend des vacances, c'est un autre sujet. Donc c'est ça, les vacances commencent, et le surdoué va rechercher à la fois son besoin de solitude, de rêverie, de paysage, d'eau, de terre et de feu, en même temps son nécessaire envie et désir de partage, et sa peur d'être isolé. Isolé, c'est-à-dire dans la non-communication possible, avec des personnes avec qui il n'aurait pas un échange, où ça ne serait pas fluide, qui le met, qui le pousse inéluctablement vers un grand isolement. Voilà. Et ensuite, il y a une confusion chez le surdoué, chez le HP, entre le besoin de solitude et l'isolement. On est isolé quand on communique avec personne ou quand on est très seul, et on est dans la solitude, dans ce moment de bien-être, de solitude, qui est nécessaire pour le surdoué, parce qu'il a besoin de cet esprit créatif. Et la solitude, pour un surdoué, c'est être enfermé dans sa bulle, enfin, je ne sais pas, se vivre dans une espèce d'espace réduit, qui lui appartient, réduit ou pas réduit, où personne ne va pouvoir pénétrer. Pour ne pas le déranger, c'est un grand créatif mental, comment dire, rêveur, ou autre, enfin, peu importe, dans tous les sens, dans tous les domaines. Et il a besoin de ce temps de solitude, mais il confond souvent solitude et la peur de l'isolement. Sa recherche de solitude, qui le met en conflit avec une peur de l'isolement. Pour tout le monde, même ceux qui ne pensent pas. Moi, je préfère dire pour tout le monde, comme ça, on est tous ensemble. On n'est pas dans l'isolement. Et on n'est pas dans la solitude, parce qu'entre nous, on peut échanger. Je vois les messages que vous mettez, c'est juste fabuleux, quoi. Et en fait, c'est ça. Comment partir avec toute sa famille. Alors, quelque part, oui, c'est le rêve idéal, c'est l'idéalisme du surdoué. Partir avec toute sa famille, on va être super bien. Non, il a juste oublié que sa cousine va lui casser les pieds, parce qu'elle n'a pas compris pourquoi, etc., etc. Et que sa mère va lui dire, mais viens manger, mais qu'est-ce que tu fais tout seul ? Et que son père va lui dire, mais regarde, tes chaussures traînent, enfin, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, n'importe quel âge. Voilà, donc la confusion entre isolement et solitude. Si le surdoué a besoin, si le HP a besoin de solitude pour se retrouver, pour créer, pour réfléchir, pour rêvasser, ce qui est une nourriture indispensable chez le HP, il a quand même la très grande peur de se retrouver isolé. Donc, c'est ça. Est-ce que je pars avec tout le monde ? Comme ça, je ne suis pas isolée. Pardon. Mais est-ce que je vais pouvoir m'isoler, m'isoler, et pas être isolée, m'isoler, pour profiter de ces moments de solitude, de plénitude, qui, voilà, c'est juste sublime. Voilà, mais pas tout seul, tous ensemble. Tous seul, virgule, ensemble. Voilà. Et c'est compliqué de faire tous seul, virgule, ensemble. Si vous dites à tout le monde, venez, 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 et que vous dites, non, mais attends, c'est bon, là, tu ne me parles pas. Alors, l'autre ne va pas comprendre. Donc, toute histoire, c'est avec qui on part. Voilà. Avec qui on va partir en vacances. Avec qui on va prendre le bateau pour une croisière insolite pendant 15 jours dans la même cabine. C'est compliqué, hein ? Bon, réfléchissez. Bon, je suis sûre que vous allez être créatifs et inventifs. En tout cas, ne confondez pas la peur d'être isolé et le besoin de solitude. C'est hyper important pour le sourdé. Je vous embrasse. À très vite.